Quelles sont les énergies entre Yann et Alexandra ? Yann et Alexandra, alors, qu'est-ce que Yann aurait à te dire, Alexandra ? Je sais que, je sais qui tu es pour moi, mais mes peurs me paralysent. Voilà, ce que Yann a à dire à Alexandra. J'ai envie de t'enlacer, j'ai besoin de te sentir contre moi, d'accord ? Je ne t'oublierai jamais, tu es dans mon cœur, d'accord ? Bon, pour l'instant, ça reste assez soft. Je me sens seule sans toi, d'accord ? Donc là, j'ai utilisé l'oracle de Cricri. Merci, Cricri, si tu regardes, même que c'est une vidéo privée. Demain ou après-demain, je ferai une vidéo avec que les oracles de Cricri. tu éclaires ma vie, tu éclaires toute ma vie. La vie va t'envoyer une belle surprise. La vie va t'envoyer, désolé, j'ai du mal avec la lumière basse. J'aurais dû prévoir, on va prendre deux, trois dernières cartes de ce que Yann a à dire à Alexandra. Merci à toi, mon autre, dans mon cœur, tu es et tu resteras. Oula ! Est-ce qu'il y a une souris si romantique ? A voir. Dernier message. Regarde le soleil et reste positive. Bon, en gros, il ne s'avance pas trop, quoi. Alors, mais bon, c'est plutôt positif, c'est quelqu'un qui ne te veut pas de mal. Tu dois m'oublier car je suis une personne toxique pour toi à ce jour, moi je précise. Voilà. Et quand je suis avec toi, tout me paraît facile, tu es ma lumière. Alors, pour l'instant, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de projet, on parle de choses sympathiques, d'accord, quand même. Et une dernière carte, parce que je ne vais pas en prendre cinquante, sinon il m'en sort trois. Je vais, je suis amoureux d'une autre femme. Voilà. Je pense malgré tout très souvent à toi, tu me hantes. Donc, apparemment, c'est quelqu'un qui aime plus une autre femme, mais qui est troublé et qui pense aussi à Alexandra. Je te manipule et c'est plus fort que moi. Voilà. Ok. Bon. Sympa les messages. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ? On va voir si le tirage des énergies de Yann et Alexandra corrobore. Je suis infidèle avec toi, la businesswoman ou celle qui travaille en auto-entrepreneur ou celle qui est son propre patron. Alors, il te voit comme une femme de tête, plutôt, quand même, qui sait bien se débrouiller. Ça veut dire ça. Je me souviens de toi. Tu es dans mon souvenir. Peut-être toi que j'ai abandonné. Nous concernant, je n'ai pas tout à fait tranché encore, mais j'ai arrêté de m'interroger sur ce lien, d'observer. Je vais sortir de l'observation pour aller faire progresser le lien envers toi, que je vois comme une femme bonne et une sauveuse, une Wonder Woman. Une femme bonne, une bonne personne, une femme qui a du cœur, par exemple, qui veut aider, ou je ne sais pas trop quoi, ou je ne sais trop quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autres ? Ouh là, il y a tout qui tombe là. Alors, on me donne qu'elles sont toutes parties très très loin, les cartes. Il y a un paquet qui est tombé là. Donc, je vais être obligée de les prendre. C'est quelqu'un qui parle peut-être peu, mais qui a besoin de mettre de l'intensité dans le peu de choses qu'il dit. On dit que c'est quelqu'un qui va redonner un rendez-vous à Alexandra. Pourquoi ? Parce qu'il est nostalgique du passé. Mais on dit qu'il va te redonner un rendez-vous, que vous allez vous revoir, qu'il voudra te revoir. Avec le face-à-face, la proposition, les nouvelles. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui reste dans la nostalgie d'une famille. Donc, c'est quelqu'un qui est encore hanté par sa famille et qui est très préoccupé. Qui a peut-être des regrets, qui aimerait rattraper les choses dans son couple ou sa famille. Moi, je dirais ça comme ça. Avec l'évolution, la lumière. Mais on dit qu'il va quand même évoluer pour aller vers une plus grande compréhension des choses. Avoir la lumière à tous les étages pour aller vers toi. D'accord ? Donc, on dit que c'est quelqu'un qui est encore dans la nostalgie d'une famille ou d'un idéal de famille. Mais que c'est quelqu'un qui lentement est sur la voie de progression vers toi. La voie de progression, l'évolution vers toi. Mais c'est quelqu'un qui lentement va revenir vers toi. On te dit que c'est quelqu'un qui t'observe de loin. Mais qui n'a pas l'abondance nécessaire pour t'offrir la vie en rose. C'est quelqu'un qui va sortir d'un sacrifice et s'affranchir de ce qui lui pèse. Notamment de cette famille qui va arriver à faire un nettoyage. Et ça passera par le fait de changer de maison. Et d'aménager dans une autre maison pour une autre vie. Voilà. C'est un homme quand même à qui tu plais énormément. D'accord ? Qui va avoir un éveil total sur le lien. Et qui, dans les trois mois qui viennent, par contre, voudra encore te voir incognito. Donc, ce qu'il laisserait à penser. Que dans les trois mois qui viennent, il n'aurait pas quitté sa femme. Ou sa tierce. Puisque tu m'as dit qu'il y avait une tierce que tu ignorais. Voilà. On voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a pas tranché. D'accord ? Pas vraiment, on va dire. Mais bon, dans la première partie, on a vu qu'il te dit qu'il aime une femme plus que toi. Mais que, quelque part, quand même, il pense à toi. Tu es dans ses pensées. Donc, c'est ambivalent. Donc, le résultat. Le résultat entre vous, ça sera l'amour véritable. Avec de la séduction. D'accord ? Quelqu'un qui va aller vers ses intuitions. Quelqu'un qui analyse tout ça. C'est le consultant qui réfléchit, analyse et qui va suivre ses intuitions pour revenir te séduire et comprendre que vous êtes dans un amour véritable. Voilà. Et on te dit que pour ça, il y aura une rupture. Alors, est-ce que cette rupture vous concerne ? Est-ce que vous êtes en rupture actuellement de communication ou par rapport au fait de vous voir ? On dit que c'est quelqu'un qui a pris la fuite et qui essaie de se transformer pour aller vers une rupture. Alors, entre vous deux, qu'est-ce qu'il va se passer ? Des reprises de communication pour de la sexualité. Désir, rapport intime, nouvelle expérience, hôte. Ben oui. C'est quelqu'un qui va te re-solliciter pour des désirs intimes. On va dire ça comme ça. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui en été pourra sortir de sa prison mentale ou de sa prison qu'est son couple actuellement et qui mettra fin à ce couple. C'est quelqu'un qui mettra fin à quelque chose qui l'enferme en été. Chut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir entre vous ? Ben, cette personne a besoin de méditer. Par rapport à la tentation que tu représentes. Mais on dit que cette personne est en train de réfléchir. Mais que cette personne a une faiblesse. C'est toi. Et de ce fait, tu vas réussir à l'avoir. Et on dit bien qu'il y aura de l'abondance sur votre lien et pour toi. Donc, on dit bien que c'est toi, la carte de la sorcière, qui va avoir abondance et réussite. Et qui va réussir à être ce fruit défendu. Mais aussi cet objet de fascination par rapport à Yann. Alors, résultat. Résultat. C'est quelqu'un qui va arrêter d'être insensible. Avec la carte de l'insensibilité à l'envers. Qui va venir vers toi. Qui va... On dit que c'est un homme qui a du mal à faire un choix entre deux personnes. Et même qui a du mal à choisir parmi tous, toutes ces femmes. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a non seulement une tierce. Mais en plus d'autres connaissances autour et toi. Voilà. Donc, c'est la fête du slip, quoi. Voilà. Et on te dit qu'il y aura un engagement avec toi. Alors, je pense que c'est avec toi. Parce que j'ai dit quel sera le résultat. Comme toi, tu es déjà sorti. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura un engagement entre vous. Mais que pour ça, il faudra changer de ville. Parce qu'il y a écrit instabilité, ville, incertitude. Donc, pour moi, il est dans un mariage déjà où ça ne va pas. Mais si tu veux une union avec lui, il faudra changer de ville. Voilà. Et quel est le conseil des cartes pour ce que tu pourrais faire par rapport à Yann ? Et bien, tu pourrais peut-être rétablir des communications. Et il faudrait lui demander de se déplacer pour venir te voir. Et lui dire tout ce que tu as à lui dire pour une nouvelle naissance. Pour une renaissance, Julien. Voilà. Quelle sera sa réaction si tu fais ça ? Quelle sera sa réaction si tu fais ça ? Il te fera un cadeau. Il aura envie de te faire plaisir. Et ça sera un grand oui. C'est quelqu'un qui reviendra te voir. Seulement, il ne faut pas lui demander des promesses. D'accord ? Qu'est-ce qu'il sera capable de te donner s'il revient te voir dans les semaines qui viennent ? Il ne te donnera plus de la merde, en gros. Il te donnera un réel coup de foudre à nouveau. Ça ne sera plus l'homme qui veut tout maîtriser. L'homme qui rigole, qui se joue de toi. Tu vois, ça sera le vrai coup de foudre. Ça, vous vous retrouverez comme une évidence. Et la suite... Ben, la suite, il y aura une solution. Et la solution, c'est qu'il arrête de se louper. Et avec une belle surprise et un beau cadeau à la fin. Voilà. Voilà. Donc, écoute. Tu as vu les cartes comme moi. Alors, quelles seront les énergies de Yann te concernant ? Dans les semaines à venir. Quelles seront les énergies de Yann te concernant ? Dans les semaines à venir. Le corps à corps. La renaissance du lien pour un corps à corps. Avec une renaissance, une guérison sur le lien. Un attachement qui va se créer ou se renforcer. Et prochainement, une très belle éclaircie avec un cadeau. Ça rejoint la carte du cadeau et de la surprise avec un cadeau ou des promesses. Sans que ce soit quelque chose de trop lourd à porter, ni pour l'un, ni pour l'autre. Les cartes sont magnifiques. Alors, maintenant. Qu'est-ce qu'on me donne après ça ? On me donne que... Pour l'instant... On me dit que sur ces sentiments non réciproques, il y aura une union. D'accord ? Mais que la connexion ne sera pas facile à avoir. C'est-à-dire, il y aura des problèmes de communication. Ce n'est pas que ce n'est pas réciproque. C'est qu'avec le miroir déformé, il n'est pas dans le même élan que toi. Mais on te dit qu'il y aura union. Il y a une union qui arrivera là-dessus. Parce que cet homme va revenir doux comme un agneau. D'accord ? Quitter sa famille et son entourage. Qui peut se montrer hostile ou dur par rapport à lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui viendra te rendre visite parce qu'il est triste. D'accord ? Ou parce que toi, tu es triste. Ok ? Et qui te regarde sur les réseaux sociaux. Voilà. On te dit que c'est quelqu'un qui est encore bloqué par le travail. Et qui ne peut pas venir te voir. C'est quelqu'un qui aimerait quand même s'excuser, je pense. À ce jour, on te dit que... Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux dans cette relation. Mais on te dit quand même que les énergitières sont en baisse. Que son égo est en baisse. Et que la chose qui prime dans sa vie, c'est son entreprise. Donc, ce n'est pas forcément son égo qui l'empêche de venir vers toi. Ce n'est pas forcément la tierce ou la triangulaire, malgré ce que tu penses. Je pense que c'est vraiment le travail. Voilà. Puisque les autres cartes sont à l'envers. Je n'ai pas dit que les autres cartes n'ont pas d'importance. Résultat entre vous. Avec de la patience, les doutes seront levés avec la lune à l'envers. Et vous pourrez vous revoir, ressortir ensemble. D'accord ? Et vous vous reverrez. C'est ce que je disais. Et ça, ça arrive dans le présent proche. Voilà. Et il y a bien un changement en vue. Qu'est-ce que cet homme pourra te proposer ? Ben, cet homme, grâce à la force attraction qui vous lira, pourra ouvrir son cœur. Voilà. Malgré vos différences. Il te proposera un foyer. Au vu et au su de tout le monde. Pour l'heure, il est encore dans les doutes et les hésitations. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? On te dit qu'il y a un goût d'inachevé. Mais que sur cet arrêt brutal de la relation, viendront des excuses et un pardon. Avec de belles déclarations et des belles communications. Voilà. Donc, j'en prends deux dernières. On va laisser carrément sortir les cartes. On te dit que bientôt, les peurs seront en baisse avec une relation que cet homme commencera à protéger. Avec le cœur fermé à l'envers en hiver. Donc, on dit qu'il garde son cœur fermé tout l'hiver. Mais qu'après, il va rouvrir son cœur. Ça dépend beaucoup de son entreprise, de son travail, de ce qu'on attend de lui au travail. Avec ce quart de l'entreprise qui fait partie des grosses énergétières sur ce lien. Et on me dit donc qu'au présent, pour l'instant, c'est un homme qui se consacre à son travail. Exactement. Son présent, c'est son travail. Voilà. Donc, écoute, vraiment, tirage très parlant. Maintenant, j'aimerais savoir... Qu'est-ce qui va arriver dans les semaines et mois qui viennent entre vous ? Eh bien, il y a le voyage. La carte du voyage. On dit qu'avec le temps, cet homme reviendra vers toi, qu'il arrivera à se protéger de ce qui est mauvais autour de lui et que vous pourrez construire un foyer de manière officielle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un engagement entre vous ? On vous dit déjà qu'il y aura un couple solide, d'accord ? Quand il aura dépassé son égo et la peur du regard des autres. Voilà. Résultat. Un résultat, vous pourrez construire avec l'architecte. Vous pourrez peut-être prendre un engagement devant du monde. Et tu pourras avoir ce que tu veux avec une réunion karmique. Donc, ça sous-entend que c'est un lien d'âme et que vous allez vous retrouver. Voilà. Et on te dit que vous allez ensemble prendre des chemins inconnus. Ça veut dire que toi, comme lui, vous allez pouvoir prendre un chemin inconnu ensemble. Aller vers d'autres horizons tous les deux ensemble et laisser chacun des choses auxquelles vous tenez. Et on vous promet une belle ascension tous les deux. D'accord ? Pour l'instant, il est en train d'ajuster sa trajectoire et d'être stratégique. D'accord ? Et il a besoin pour tout ça, il a eu besoin de l'automne et du printemps. Donc, on te dit qu'avant l'été, il ne faut pas espérer grand-chose de ce Yann. On te dit que c'est quelqu'un qui va avoir des révélations, qui est en pleine transformation. Pour avoir la lumière, pour tout comprendre et faire la lumière sur toute la situation. D'accord ? Voilà. Et on te dit que vos deux mondes vont être réunis. Et qui va s'engager avec toi, avec le roi de parchemin. Et arrêter de fuir ou avec la diversité à l'envers, arrêter d'aller dans tous les sens. C'est-à-dire tous les sens, c'est pas seulement vers toi. Résultat, est-ce qu'il y aura la carte de l'engagement ? Alors, est-ce qu'il y aura la carte de l'engagement ? Est-ce qu'il y aura bien un engagement ? Là, on dit qu'il y a la Reine de Rose. Donc, toi, tu es la femme tendre. Voilà. Il faut qu'il cherche une maison, lui. Et on te dit que oui, parce que quelque part, on te dit qu'il aura la volonté, la sagesse et l'esprit pour chercher une maison. Donc, et regarde, et en dos de deck, j'ai l'engagement. Donc, oui, il y aura un foyer. Vous vivrez ensemble et il y aura un engagement quand il aura trouvé une maison. Alors, est-ce que le pape ou la papesse, est-ce que le pape va sortir ? Est-ce qu'il y aura bien un engagement entre vous ? Il y aura en tout cas une profonde transformation par rapport à une femme à ses côtés. Et on te dit que oui, il y aura un engagement. Voilà. Donc, il va se transformer pour venir se laisser inspirer par toi. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on va avoir le pape, la roue de fortune ou le monde ? De ce qui serait très bon par rapport à ce lien. On te dit qu'il y a quand même le diable. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, que ce sera un lien passionnel. Mais on va voir ce qui sort sur le diable pour l'instant. Parce que là, c'est pour cette année 2023. Moi, j'aimerais voir parce que le diable, ce n'est pas une super... Là, c'est l'attraction, c'est le matérialisme, c'est l'emprise. Alors, qu'est-ce qui sort sur le diable ? Sur le diable, il sort le pape. Donc, on dit bien que d'une relation de plaisir, on va passer à un engagement. Et c'est bien, oui. Voilà. Donc, je suis rassurée pour toi. Voilà. Alors, on a la réponse qui est claire, nette et précise. Maintenant, je vais quand même essayer de prendre le Magic Luna, Witch, pour voir. Alors, on te dit que c'est un homme qui est stratégique, d'accord ? C'est un homme qui est très, très stratégique. Et on l'a vu tout à l'heure avec le jeu d'échec, la stratégie. C'est un homme qui anticipe tout. Toi, tu as pensé un truc, même si tu es intelligent. Et lui, il a déjà dix coups d'avance sur toi. C'est un homme qui anticipe tout. Et qui est très, très fin. Un peu cachotier aussi, mais bon. Avec la stratégie, c'est quelqu'un qui planifie tout. Et l'hôpital, peut-être qu'il guérit. Ben oui, c'est quelqu'un qui va arriver à élaborer une stratégie, une façon de penser pour pouvoir guérir de ses trahisons. Et te guérir de sa trahison, dans votre lien. Je ne sais pas si je suis claire. On te dit que c'est quelqu'un qui reviendra dans ton intimité. D'accord ? Et qu'à l'automne, il y aura vraiment la paix dans sa vie. On te dit que pour l'instant, il est dans la paperasse et la concurrence. D'accord ? Donc au niveau du travail. Il a aussi beaucoup de papiers à faire. Et on te dit que c'est un homme qui pour l'instant a mis un stop. Donc on te dit que c'est un homme de cœur. Qui veut d'abord en finir avec la paperasse. Ses contrats. Et c'est quelqu'un qui peut penser à quitter quelqu'un qui est trop jaloux ou jalouse. Et qui devra faire des papiers pour se séparer de cette personne. Ou qui met tout en place actuellement. Une stratégie pour pouvoir ne pas laisser cette personne sans rien. On te dit qu'avec l'infirmier ou l'infirmière. Qu'il va venir consoler tes pleurs. D'accord ? C'est bien ce qu'on te disait tout à l'heure avec l'hôpital et là sur la trahison. C'est quelqu'un qui voudra se rattraper de ce qu'il t'a fait. Mais qui reste encore mi-ange, mi-démon. D'accord ? Et qui reste encore parce qu'il est emprisonné dans ses croyances. Ouh là ! Alors là c'est clair. Voilà. Et alors le résultat entre vous. C'est quelqu'un qui peut demander un prêt à la banque. Ou quelque chose comme ça. Ou qui pense beaucoup à renflouer ses comptes. Puisque la carte de la banque est tombée. On te dit que c'est quelqu'un, oui, qui pense beaucoup à sa carrière. Donc résultat entre vous. Donc la première chose importante là, par rapport à vous. C'est bien la carrière qui passe avant son sentimental. Et il y aura bien des communications. Il va bien te faire savoir qu'il va quitter une maison. D'accord ? Voilà. Et qu'il va aller de l'avant en quittant une maison. Donc lui, il te recontactera quand il saura qu'il va quitter cette maison. Ou que sa tierce va quitter la maison. Voilà. Attention, il se peut qu'on le foute dehors aussi. Avec la taque et la maison à l'envers. Et là, il te téléphonera. Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que ça va tellement mal chez lui. Que l'autre, elle va lui foutre un peu de pied au cul. Et le foutre dehors. Et tu vois, avec la banque, il va être obligé de demander un prêt. Et il sera bien guidé en faisant ça. Pour aller vers toi. C'est-à-dire qu'il va être obligé. Ou alors, il va t'épauler. Voilà. Et il fera ce choix. Le choix de demander un prêt pour acheter une maison. Pour pouvoir être avec toi. Ou alors, de t'épauler. Pour que toi, tu puisses faire quelque chose. Voilà. Et on te dit qu'il te mettra en lumière à ce moment-là. Pour aller vivre. Voilà. Voilà. Et il va te faire cette déclaration. Il va te parler de tout ça. D'ici deux, trois mois. Et il va venir te voir. Parce que je sais qu'il habite loin. Résultat entre vous. Résultat renaissance. Tout ça sera lieu à partir du printemps. Pas avant. Voilà. Et on te dit qu'en hiver, il y a la stagnation. Et pas d'achat. Pourquoi ? En fait, il y a une stagnation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'achat de maison. Lui, cet homme, s'il veut changer sa situation, il faut qu'il achète une maison. C'est clair ? Voilà. C'est ce qu'on me dit. Il ne va pas tarder à trancher. Voilà. Donc, je dis, on va regarder juste avec l'oracle d'Annabella. Annabella. On va te dire que c'est un grand oui. Voilà. Clairement. Alors, qu'est-ce que l'oracle d'Annabella ? Je t'aime. Ben oui, c'est un homme qui t'aime. Mais oui, c'est un homme qui va te dire oui et qui t'aimera. Peut-être qu'il t'aime déjà. Mais je pense que c'est plutôt dans le futur. Mais on te dit qu'il est encore trop tôt pour te le dire. Voilà. On te dit que c'est un homme blond, châtain ou plus âgé que toi. Voilà. Que toi, tu es un peu plus âgé que lui. Je crois que vous avez six ans de différence. Tu m'as dit. On te dit qu'il y aura bien une fin de cycle. Là, il va finir de réfléchir. D'accord ? Et on te dit que tu pourras compter sur lui. Parce qu'il y a un lien profond d'attachement entre vous. Et on te dit qu'il y aura une évolution et une transformation au mois de mai par rapport à un homme brun. Donc, il y aurait potentiellement un deuxième homme qui en mai tenterait sa chance avec toi ou même avant mai. C'est un brun. Voilà. Donc, il y aurait deux hommes dans ce tirage. On te dit que les choses commencent à se débloquer. D'accord ? À l'été. Commenceront à se débloquer à l'été. En attendant, c'est un homme qui a besoin de prendre du temps pour lui. Et qui est régi par ses peurs. Voilà. Tout l'hiver. Donc, il a besoin de prendre tout l'hiver pour lui. Il est régi par ses peurs. Et on te dit bien qu'en hiver, c'est un nom catégorique qui t'oppose. Je crois savoir que c'est un peu ça. Alors, résultat entre vous. Je voudrais prendre 3, 4 cartes et finir là-dessus. Le résultat, c'est que, attention, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. C'est-à-dire que toi, je sais que tu penses qu'ils s'en fous de toi. Moi, je te dis que non. Avec le soleil à l'envers, on te dit que c'est vrai que la pluie n'est pas... Que le temps n'est pas au grand bonheur entre vous. Mais que malgré ce que tu penses, cet homme pense à toi. On te dit aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur cette situation. Mais que tout est encore possible dans votre lien. Et qu'il y aura bien une harmonie, un ancrage et une abondance dans ce lien. Il y aura bien un nouvel ancrage dans ce lien. Avec toi. Ça, c'est toi. Voilà. Et on te dit... Et on te dit bien que vous allez vivre ensemble avec le fruit de vie, l'ancrage et le refuge. On te dit bien qu'il y aura une vie en commun. Et à partir du moment, tu vois, il y a toujours cette histoire de maison. Vous pourrez vous ancrer quand il y aura cette maison-là. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, résultat. Résultat. Tu vas récolter les fruits. Tu vas récolter ce que tu mérites dans cette relation avec Yann. Voilà. J'ai envie de voir, de prendre deux, trois dernières cartes pour voir ce qu'il a à te dire. Je suis dans l'ego. Fierté, bêtise, ego. J'ai des remords et des regrets. Je ne fais pas toujours ce qu'il faut dans notre relation. Je suis aidée. Il y a des gens qui l'aident autour de lui à prendre la bonne décision. Pardonne-moi. Voilà. Et je viens vers toi. Voilà. On peut mettre ça au présent ou au futur proche. Peu importe. Alors, qu'est-ce que l'aboutissement de la relation ? C'est quoi ? Là, il y en a beaucoup. Je les prends quand même. Mais je ne vais pas tout lire. C'est-à-dire, je ne vais lire que les gros titres. Donc, ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Je rêve de toi. Olé, olé. D'accord. Je suis amoureux de toi. D'accord. Pardonne-moi. Excuse-moi. Je suis désolée. Je ne vais pas bien. Envie de te faire l'amour. Est-ce qu'il y aura un projet ? J'aimerais savoir quand même. Parce que là, on n'a pas parlé de projet. Alors, on va vérifier si vraiment il y a quelque chose qui sera possible ou pas. Peut-être. À ce jour, on est dans le peut-être. C'est ce qu'on te disait au début du tirage. Il n'a pas tranché complètement. Non, il est plus du côté de l'autre femme. Mais il n'a pas tranché à 100%. Et je suis prêt. Donc, on te dit qu'on est dans le peut-être. Et du peut-être, on passera à je suis prêt. Donc, il sera prêt pour vivre. À quoi, alors ? Il sera prêt pour... Alors là, il te dit respecte mon silence. Voilà. Parce qu'il réfléchit. Et... Mais tu me manques. Oui, c'est... Oui, non. Oui, non. Mais non, mais c'est cohérent. C'est quelqu'un qui, tant qu'il n'a pas fait son choix, ne veut pas communiquer. Et on te dit, je ne suis pas prêt. Mais je voudrais faire un projet avec toi. Ou avoir un enfant avec toi. Mais c'est surtout faire un projet avec toi. Et je pense à toi. D'accord ? Et crois en moi. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui te demande de beaucoup croire en lui. Qui te demande d'être confiante. Qui est beaucoup dans la 5D te concernant. Mais là, pour l'instant, dans ce qu'il a à te dire, il n'y a rien de concret à ce jour. Voilà. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Nous deux, c'est très fort. Et... Je souhaite notre réconciliation. Voilà. Donc, tu vois bien qu'à ce jour, c'est quelqu'un qui ne te parle pas de projet. Voilà. Allez, une dernière pour le fun. Allez, est-ce qu'on en aura plus ? On a vu qu'il fallait encore un peu de temps. Et que... Voilà. C'est assez clair quand même. Je n'ose pas revenir vers toi. Mais je voudrais tellement être en harmonie avec toi. Apparemment. Et peut-être que tu lui fais peur par rapport à tes réactions. Et celle-là a sauté. Je suis mal entourée. Donc, c'est quelqu'un qui aurait tendance à se plaire, plaindre. Mais bon. Et on te dit, je me sens perdue parce que je suis mal entourée. Et ensuite, je vais construire avec toi. Mais je me sens seule à ce jour. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la fatalité. D'accord ? Voilà. Donc, je vais relire les trois lames qui sont restées là. Puisque les lames sont des énergies. Tout est énergie. D'accord ? Moi, je vais continuer à poster mes vidéos cette nuit et demain. Mes amis, ne vous affolez pas. J'ai reçu aussi un mail de Sandrine F. Sandrine F, je m'occupe de ta vidéo. Ne t'inquiète pas. Et c'est quelqu'un qui vous dit oui. Ou vous dira oui. Un grand oui. Mais oui et non. Voilà. Il sort le oui et le non. Donc, cette personne n'a pas tranché. Oui, non. Exactement. Ben oui, cette personne est dans l'ego. Et c'est quelqu'un qui malgré tout sera prêt. Et qui vient vers vous. Qui va revenir vers toi. Pardon. Voilà. Je vais tirer une dernière lame du tarot. Je vais prendre ce beau tarot que m'a offert Jean-Marc. Il est beau ce tarot. J'aime beaucoup ce tarot. Il change des autres. Alors, une lame pour les énergies actuelles. Le 8 d'épée. Quelqu'un qui est ligoté, prisonnier de sa vie. Avec de grosses difficultés. Peut-être de grosses disputes. Soit entre vous, soit dans sa vie de couple. Et avec l'as de coupe sur ce 8 d'épée. Sur ce 8 d'épée. Viendra l'as de coupe. C'est la meilleure carte. La meilleure. 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 Meilleure carte au niveau sentimental. L'as d'épée. C'est l'as de coupe. Pardon. La coupe, c'est les émotions. C'est les sentiments. L'as de coupe. C'est le top. Voilà. C'est l'opportunité du siècle. Au niveau sentimental. Pour vous deux. C'est le triomphe total. L'as de coupe. Voilà. Et on te dit bien qu'il y aura une très belle... Je reste sur l'as de coupe. Voilà. Bye bye.